En direct, avec un cramice qu'on connaît sur l'archipel contre-attaque, car il s'agit évidemment de Jérôme Quaretty. Jérôme Quaretty, tu as des infos à nous donner avant qu'on commence l'interview. Oui, bonjour Nicolas. C'est simplement pour dire que le réalisateur Yannick Cargoat, qui a réalisé le film « La très grande évasion » sur l'évasion fiscale, film qui sortira le 7 décembre dans toutes les bonnes salles, dont les deux clapcinés locaux, le clapciné de Canet-en-Roussillon d'une part et le clapciné de Quatre-Barcares d'autre part. Yannick Cargoat sera présent dès ce soir dans chacun des deux établissements pour présenter son film en avant-première. Donc on est très heureux de le recevoir et de boire un communard avec lui, c'est-à-dire un chirovin rouge. Merci cher Yannick d'être venu. Et donc je vais me scelle la parole. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on le reçoit, Frédéric Perrault et moi-même, dans ces deux établissements. Yannick Cargoat, bonjour. Un autre, un crâne presque lisse. Vous avez pris du retard. Oui, c'est ça. Alors ? Mon plan est rattrapé. La très grande évasion. Pourquoi il n'y a pas Steve McQueen et pourquoi il n'y a pas la moto ? Mais on n'est pas loin de la frontière de la Suisse, par contre. C'est le point commun, le seul. Oui, il y a une sorte de clin d'œil, effectivement, dans un film assez connu. Mais ce qui s'y passe, c'est quand même assez différent. Oui, voilà. Pour une fois, ce n'est pas les Allemands les méchants ? Il faut voir, il faut voir. Les Allemands ont une part de responsabilité, puisqu'ils sont assez présents aux commandes de l'Union européenne et que celle-ci n'est pas exclue du problème, en tout cas. Oui, et pour ainsi dire, même le problème, puisqu'elle aurait été créée que pour ça. Les valeurs de l'Union européenne, c'est la concurrence libre et non faussée. En tout cas, la question du marché et la question de la démocratie européenne sont effectivement partie prenante dans le problème de l'évasion fiscale. C'est ce que... On va essayer de démontrer un peu le film, mais enfin, en tout cas, de le démonter, plus que de démontrer. Aux origines de l'évasion fiscale, si j'ose dire, il y a le capitalisme qui ne crée pas de richesse, mais qui la capte, voire Marx et Lobélix. Alors, oui, il y a le problème de la répartition des richesses, elle est très claire, et il y a le problème de l'évasion fiscale. Je pense, en tout cas, c'était mon souhait, c'est de démontrer que ce n'est pas un défaut du système néolibéral, que ce n'est pas un effet pervers qu'on peut redresser avec une petite mesurette, mais que c'est un rouage très, très important de cette mondialisation. Ça fait partie d'une... C'est un des angles de la logique générale, et encore plus avec la globalisation. C'est un moteur vraiment très puissant de cette machinerie, quoi. En tout cas, c'est ça qui conduit à quoi ? À la concentration des richesses dans les mains d'une poignée de milliardaires ou de multinationales, et à l'appauvrissement, on va dire, du plus grand nombre. Alors, finalement, l'évasion fiscale, c'est un peu comme une blockchain qui permet de concentrer en éparpillant. Concentrer en éparpillant, oui, j'aime bien l'image. Alors, je ne sais pas si la métaphore de la blockchain fonctionne. On sait aujourd'hui, par exemple, le rôle des crypto-monnaies dans l'évasion fiscale. À notre prétexte, on va encore faire fuir le tonneau des données. Et puis surtout, une circulation de valeurs intraçables. Évidemment, c'est tout l'enjeu aujourd'hui de l'évasion fiscale pour un certain nombre de personnes. C'est de cacher leur identité, donc de faire circuler l'argent sans qu'on puisse remonter à ses propriétaires. Alors, on va commencer par là. Il y a des grandes entreprises dites multinationales qui ne créent pas de richesses. Il faut bien être sémantiquement incorrect. Mais qui les captent. Et au lieu de les faire ruisseler sur les pays où elles les ont captés, elles les évacuent pour être sûres que les pauvres n'en profiteront pas. Puisque, après tout, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, comme disait la Bible. Oui, alors, les pauvres au sens où les États n'en profiteront pas. Donc, les services publics de ces États-là, et notamment, on en parle assez peu, parce que peut-être en volume, ils sont moins concernés, mais c'est tous les pays en voie de développement qui ont énormément besoin, justement, d'un État redistributeur et de services publics de la santé, de l'éducation, etc. Et pour lequel, l'impôt sur les sociétés est très important dans leur recette fiscale. Donc, effectivement, les pays pauvres sont les plus, d'une certaine manière, impactés. La France est un pays pauvre, donc... La France est certainement en train de le devenir. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de mouvement assez... Un pays en voie d'indéveloppement. Voilà. Je pense que la formule est intéressante et je pense qu'elle correspond très certainement à une réalité. Mais je pense que c'est l'ensemble des États qu'ils deviennent, d'une certaine manière. Et que les fortunes, la richesse, effectivement, captée, elle est privatisée. Et les bénéfices qui ne sont pas imposés par les États deviennent des profits privés captés par les actionnaires de ces entreprises. Alors, en fait, tous les problèmes qu'on a en France, parce qu'on pense à la santé, l'impact sur la santé, l'école, donc l'éducation, enfin, tous les services publics en jeu, la police, au-delà de tout ce qui est régalien, est impactée directement par le truc. Et contrairement à la poésie de Nazim Hickman, la plus étrange des créatures, ce n'est pas un peu à cause de toi, mon frère, si nous souffrons, c'est peut-être même totalement à cause de l'évasion fiscale que notre vie est moins belle, contrairement à la série qui avait lieu sur Marseille. – Oui, si on le regarde par tous les bouts, c'est directement la conclusion auxquelles on arrive. Je dis tous les bouts parce qu'on peut prendre… – Oui, parce qu'il y a ces plusieurs morceaux d'omelettes, comme dirait l'homme qui était droit dans ses bouts. – Disons que c'est plusieurs coups. Moi, je dirais plutôt que c'est plusieurs coups. Il y a un coup économique, il y a un coup politique, il y a un coup démocratique. Donc, on est perdant sur chacun de ces tableaux-là, ça c'est certain. Donc, dans la vie concrète quotidienne des gens, ça a un impact, effectivement. Quand les services des urgences ferment la nuit aujourd'hui, c'est en partie à cause de l'évasion fiscale. Quand on manque de professeurs ou qu'ils ne sont pas remplacés quand ils sont mal accès à cause de l'évasion fiscale, etc. Et c'est aussi le système de protection sociale dont une partie aujourd'hui est financée par l'impôt. – C'est pour ça qu'on va devoir travailler plus longtemps ? – C'est clairement pour ça qu'on va devoir travailler plus longtemps, c'est vrai. Mais on peut dire aussi l'effet pervers supplémentaire de tout ça, c'est que tout de l'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État à cause de l'évasion fiscale, aujourd'hui, est immédiatement transformé en dette, parce que le budget de l'État, lui, ne change pas. Et donc en pouvoir supplémentaire accordé aux marchés financiers qui, eux, possèdent cette dette. Et au fur et à mesure, exigent les réformes qui leur sont favorables. On a un exemple assez récent dans l'histoire contemporaine, c'est celui de la Grèce. On a bien vu ce que les banques allemandes et françaises ont imposé à ce pays. – J'avais même réadapté le vrai extrait. – Un jour, notre tour. – Voilà, c'était de l'esclavage des nègres de Montestieu, qui résume bien l'esprit du capitalisme, à un moment donné, il y a cette phrase, « Le sucre serait trop cher s'il fallait payer ce qu'il cultive. » – Oui, ça sûrement. Et alors, je ne sais pas à quoi on pourrait l'appliquer, cette formule qui est à l'évasion. – Ou les Grecs ont le nez s'y écraser qu'il est presque impossible de les plaindre. Enfin, ça c'est pour les nègres, mais bon, finalement, avec le capitalisme, il n'y a pas de couleur de peau. Tant qu'on peut exploiter, on y va, quoi. – Oui, c'est ça, il n'y a pas de couleur de peau. Et puis avec l'évasion fiscale, il n'y a pas de frontières, quoi. – Voilà. – C'est ça, c'est surtout ça. – C'est pour ça qu'ils sont pour la globalisation et contre les frontières. – Absolument, et c'est pour ça que ça concerne, on va dire, ces grandes fortunes qui sont très largement mondialisées elles aussi, ou ces entreprises multinationales qui bénéficient de leur taille et du fait d'avoir plusieurs filiales dans de nombreux pays pour évader leurs bénéfices. – Est-ce que ça t'a rendu souverainiste ? Parce que finalement, l'internationalisme ne marche pas pour les travailleurs, mais que pour les banquiers et leurs alcoolites. – Je ne sais pas si réellement ça m'a rendu souverainiste au sens où est-ce que c'est en remettant plus de frontières, etc., qu'on réglera le problème, je ne suis pas certain. – Enfin, ce qui m'a semblé assez évident, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas un petit problème, c'est un rouage très très important de la mondialisation libérale. – Et puis ça s'est construit, le film le démontre, ça s'est construit sur des décennies, si ce n'est avant. – Voilà, donc on ne va pas régler le problème, simplement à quelques petites mesures. Il va falloir transformer la société de manière très globale à l'échelle sur laquelle existent les problèmes d'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'il y a des échelles nationales, évidemment, mais il y a des échelles européennes, et puis il y a des échelles qui sont directement mondiales. – Alors l'idée, c'est qu'il y a aussi des « inside man », c'est-à-dire que, non content d'avoir des gens très forts en face de nous, les gens qui nous dirigent et nous représentent, puisqu'on parle de démocratie représentative en Union européenne, contrairement à l'heure ici où ils sont méchants, et donc pas comme nous, parce que nous, on n'a pas d'oligarthe, on a juste des gens qui réussissent. Est-ce que c'est… on ne court pas en plus avec des enclumes, voire on nage avec ? – Il y a beaucoup d'ironie dans ce que tu dis. – Moi, jamais, je ne connais pas ce mot, et encore moins le mot « sarcasme ». – Voilà, alors est-ce qu'on nage avec des enclumes ? – Donc tu as la Commission européenne, avec le mot symbole de, comment ça s'appelle, Moscovici, qui est magnifique. – Moi, j'ai l'impression qu'on… – Juncker ? – On n'est même pas encore en train de nager, enfin, je veux dire, ils nous laissent au bord du lac, quoi, carrément, quoi. On n'a même plus, aujourd'hui, j'ai le sentiment, l'impression d'avancer, mais plutôt de reculer. Donc, voilà, on nage en arrière, et en tout cas, il y a un problème de représentativité politique, c'est clair, le film se termine là-dessus, sur la question politique, c'est la question… – Il y a un de nous, le philosophe qui est du quoi, qui est vraiment génial ? – Avec la question de l'oligarchie, qu'il faudrait, à un moment donné, poser pour ce qu'elle vaut, et notamment, dans la manière dont elle apparaît, elle se construit comme objet, on peut dire politique, quand on s'intéresse à l'évasion fiscale. C'est aussi ça, aussi, l'analyse, un phénomène comme celui-là, c'est d'éclairer aussi la politique, d'une certaine manière, qu'elle soit nationale, qu'elle soit la politique communautaire, ou qu'elle soit celle de l'OCDE et des grands accords internationaux. – C'est leur champ du discours, aussi. Discours politique, discours économique, discours journalistique, ça, c'est vachement intéressant. C'est que c'est de l'horlogerie, c'est un précis de l'horlogerie. Tu connais ces montres, tu vois l'horlogerie apparente, et tu rends l'horlogerie apparente, et on est un peu comme à la mort du Christ, quand le rideau du temple se déchire. – Oui, alors effectivement, il y a une cohérence, voilà, tu as raison, qui apparaît très très fort, entre un discours politique, le discours des, on va dire, des leaders économiques, et souvent ce sont les mêmes, aujourd'hui, et puis le discours médiatique, qui est aussi celui des leaders économiques, qui sont aussi celui des leaders médiatiques. – Il y a une intrication quantique, si je veux dire. – Voilà, exactement, l'intrication, elle est de plus en plus forte, de plus en plus solidaire, on va dire, marquée. – Il n'y a pas l'humanité en chaîne d'infos continue. – Voilà, et quand on parle de la question de l'impôt, ça sonne à l'unisson, quoi. – Il y a un discours sur l'impôt qui est vachement rigolo, oui, de la question, c'est pas qu'on paye beaucoup d'infos en France, c'est qui paye beaucoup d'impôts en France, et c'est les classes qui ne peuvent pas se barrer, donc la classe populaire qui paye les taxes, c'est son impôt, et les classes moyennes qui ne peuvent pas se barrer. – Avec un pendant peut-être un peu plus pervers, qui consiste à dire, il faut payer des impôts parce que les Français payent trop d'impôts, sans en oubliant que 45%… – Le discours de Macron à l'hôpital, quoi, qui était génial. – 45% des gens qui ne payent pas d'impôts sur le revenu payent des impôts sur la totalité de leur revenu disponible, ça s'appelle la TVA, ça s'appelle la CSG, etc. – Donc, oui, il y a ce discours très cohérent, on va dire, très relayé, très admis, et je pense, d'une certaine manière, nécessairement, au bout d'un moment, partagé par un certain nombre de nos concitoyens, que l'impôt s'est mal, qu'on en paye trop, qu'il est mal utilisé, etc. – Le citoyen, c'est comme le tofu, il a le goût de quoi, dans quel jour on baigne ? – Quand Éric Ciotti, par exemple, vient de déclarer, puisqu'il veut prendre la présidence des LR, qu'il veut, lui, s'il était à la tête de ce mouvement, il supprimerait totalement l'impôt sur la succession, parce que c'est un impôt sur la mort, ça fait vibrer la corde en période d'Halloween, je pense que ça va fonctionner. – Il a été déguisé en citron. – En oubliant que 43% des successions ne sont pas fiscalisées, que 40% des citoyens français ne transmettent rien à leurs enfants. – Bah oui, je suis trop pauvre. – Et une fois que tu as payé ta maison de retraite, ton EHPAD, leur PA, je veux dire… – Donc quand on parle de supprimer l'impôt sur les successions, c'est qu'on considère les 10% les plus riches de la population qui vont en payer à un moment ou à un autre. – Donc voilà, ce discours-là, il est permanent, c'est l'air dans lequel on respire. – Alors le problème, c'est ça. Alors justement, la question qui se pose, c'est pourquoi tu ne sors pas ça à la télé ? – La réponse est assez simple. – En quoi c'est du cinéma, par exemple, François Viette ? – Alors là, c'est deux questions. – En quoi c'est du cinéma ? Ça, je peux essayer d'y répondre, ne pas y répondre. Mais pourquoi ça ne passe pas à la télé ? Parce que la télé n'en voudrait pas, tout simplement. – Voilà. – Et d'ailleurs, on le savait avant, et on n'a même pas essayé. En revanche, ce qu'on a essayé de faire, comme tout film de cinéma, on essaye de se faire financer auprès des services cinémas, des chaînes de télévision. Pourquoi ? Parce que, qu'elles soient publiques ou privées, les chaînes de télévision ont l'obligation légale d'investir une partie de leur chef d'affaires dans le cinéma de fiction et documentaire. – Il y a un prix à vendre du savon. – Voilà. Et là, le producteur, une fois qu'on a eu écrit une première version de scénario, le producteur a été voir les chaînes de cinéma des services des chaînes de télévision. – Oui, ils ont l'ordre. – Il dit que ça a été la première fois qu'il a eu une réponse aussi rapide. Ça a été non tout de suite. – Ah, même pas en italien, ça va faire le coup. – Voilà, ni sur Arte, ni sur Canal+. – Ah oui, même Arte. – Oui, parce que Arte, nos finances étaient passées sur Arte, par exemple. – Alors après, ce n'est pas exclu qu'ils puissent acheter un passage du film après. Mais en tout cas, l'idée de co-produire un tel récit, ça ne leur a pas semblé nécessaire. – Est-ce que tu n'es pas un dangereux gauchiste et du coup, tu n'es pas objectif ? Est-ce que si tu étais objectif, tu trouverais que c'est un mal nécessaire, la finance ? – Je pense que je peux être qualifié de gauchiste. Enfin, on va d'une certaine manière. Je pense que ce qualificatif me correspond assez. Dangereux, je ne suis pas sûr. – Est-ce que si tu fais bien ton travail, tu deviens de montrer que, point de vue capitaliste, tu deviens dangereux ? Mais toi, à ta place, de temps en temps. – Oui, oui, voilà. Écoute, je vais réfléchir. – Donc, c'est un peu l'évasion fiscale pour les nuls. – Oui, sûrement, bien sûr, oui. – Et ce qui est compliqué, c'est comment se débarrasser, une fois qu'on a vu ça et qu'on est conscient, comment se débarrasser des tics et des puces sur le chien ? Puisque là, on nous interdit de nous gratter, en plus. – Alors, effectivement, est-ce que c'est pour les nuls ? Oui, c'est pour les nuls. Je voudrais développer un tout petit peu cette question-là. C'est que quand on fait un film de cinéma, il n'y a personne à l'entrée qui filtre. Ceux qui viennent acheter leur ticket, ils leur disent « Est-ce que tu as un préalable ? Est-ce que tu connais ces histoires-là ? » « Est-ce que tu connais les Panama Papers ? » « Est-ce que tu as lu le monde diplomatique ? » « Est-ce que tu suis le blog de ce personnage qui m'interroge à l'instant ? » Donc, on fait un film pour tout le monde. – Est-ce que tu as lu les bouquins de Paul Jorion ? – Voilà, on fait un film pour tout le monde. Le cinéma, c'est ça, ça a une dimension universelle, mais dans le bon sens du terme, pas dans sa dérive peut-être le plus totalitaire de l'universalisme. Mais je dis, ça s'adresse pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on ne sait pas avance qu'un film comme ça, son premier public sont des gens qui sont un peu convaincus, qui connaissent le problème. « Attac, anticorps, Oxfam, etc. » qui vont venir en priorité voir ce type de film. Mais on espère toujours élargir quand même un peu plus l'un. – Qu'est-ce que vous faites pour que ça devienne ça ? – Eh bien, on fait un film où on n'ennuie pas ceux qui savent. On n'ennuie pas ceux qui savent et on ne laisse pas à la porte ceux qui ne savent pas. On essaie de faire un film qui se tient sur ce film-là, qui n'emmerde pas ceux qui savent. Et je pense qu'ils y apprendront des choses quand même. Et puis, ceux qui viennent voir ce film et qui arrivent sans préjugés, sans connaissances particulières sur le phénomène, ils sortent de là avec une image quand même assez complète des enjeux de l'évasion fiscale. – Est-ce que ça ne vaut pas la peine de faire des tournées dans les lycées, par exemple ? – Alors, j'espère bien que le film va être montré dans les lycées. D'ailleurs, on accompagne le film par une sorte de travail, on va dire, bibliographique, parce qu'on publie un 4 pages qui va être disponible dans les salles de cinéma, qui va amener d'autres éléments, etc. et on fait un dossier pédagogique de 12 pages qui vient d'être fini d'être écrit à destination des enseignants de première et de seconde et de terminale éco. Ça a été fait par un enseignant, Raphaël Prado, pour que ça puisse s'inscrire très précisément dans le programme des élèves. Donc voilà, on essaie quand même d'amener les profs d'éco à venir voir le film et ensuite, éventuellement, pouvoir y amener dans les élèves. – Est-ce qu'il y a un site où c'est disponible ? – Alors, ça sera disponible sur… – Un peu tout ça, parce que c'est plus complet que la bande-annonce du film et le dossier de presse de Wild Bunch ? – Ça sera disponible sur le site de Wild Bunch, justement, le site du film lié… – À partir du 7 décembre ? – Oui, oui, avant la sortie, je pense quelques jours avant la sortie, tout ça sera disponible. – Donc là, on a la chance de t'avoir à deux moments, à Lecate et à Canet. Donc à 20h, à Lecate et 20h30 à Canet, ce serait bien que les gens en profitent, quoi. – Ah ben voilà, moi j'aime que trop. – Et après la carrière du film, est-ce que ça va terminer sur une plateforme ? Genre les mutins de panurge ou sur Netflix ? – Les mutins de pangé, tu veux dire ? – De pangé, oui. – Non, sur Netflix, il y a très peu de chances que ça finisse sur Netflix. Alors, en même temps, on a été assez malins avec le producteur, avec Bertrand Feb, on s'est dit, bon, on va attaquer qu'Amazon, dans le film, parce qu'on ne peut pas attaquer tout le monde, bien plus, ce n'est pas une galerie de portraits, on n'a qu'une heure trente, etc. Donc, on va attaquer Amazon. Alors, peut-être que Netflix, étant donné qu'on attaque leurs concurrents, vont dire, voilà, il faut prendre… Non, Apple, on les attaque aussi, c'est mort. Donc, Apple et Amazon, c'est plié. Mais, justement, Netflix pourrait se dire, voilà, il attaque à droite, il attaque à gauche, nous, on va prendre le film comme ça, ça va servir notre cause. Évidemment, Netflix fait exactement la même chose qu'Apple et Amazon, et il est extrêmement peu probable qu'ils s'intéressent à ce film. Voilà, on a déjà une sortie en salle, il y aura éventuellement une télévision qui s'y intéresserait. – Est-ce que la presse suit ? – Apparemment, alternative économique, est-ce que The Economist, vous aurez Herald Tribune, on trouve que votre film est formidable ? – On va voir, on va voir, pour l'instant, les articles ne sont pas publiés, on va voir le 7, on va voir la semaine de la sortie, on verra à quel point… Les journalistes, ils sont quand même venus voir le film, il y en a certains qui se sont déplacés. – Les échos, le journaliste des échos est venu ? – Dans le détail, je ne sais pas. Alternatives échos… – J'ai un pote qui est spécialiste de la macroéconomie dans vos échos ? – Alors, il est possible qu'il soit venu, Alternatives Économiques est venu, ça je m'en souviens, enfin bon, on a aussi, bon, Blast qui paraît de la sortie du film, Mediapart qui paraît de la sortie du film, donc on a quand même des médias dits alternatifs. – C'est la gauche aux sphères, ça ! – Malheureusement, je crains que oui. – Tu vois ? – Mais pour finir sur la télé, il y a une dizaine d'années, j'avais co-réalisé avec Gilles Balbast un film qui s'appelait « Les nouveaux chiens de garde ». – Ah oui, je l'ai vu, très bien ! Ah, c'est toi, c'est du bien de te croiser ! – Et Canal+, avait acheté le film, parce qu'il se trouve que cette année-là, c'était le documentaire qui avait le fait le plus d'entrée. – Et puis il n'y avait pas Bolloré aussi ! – La Bolloré n'était pas encore là, et si on exclut les documentaires animaliers, ça avait été le succès de l'année pour le documentaire. Et donc, ne pas l'acheter aurait été une forme de censure. – Ouais, ouais ! – Et donc ils l'ont diffusé deux fois, une fois à 1h du matin, une fois à 7h du matin. – Ouais, on a le cas comme ça d'un ami, mais c'est un autre circuit, mais tu vas voir, Alberto Marcard, qui est auteur de documentaires qui avaient fait sur la Nouébé, donc la partie espagnole, la deuxième DB, et tu as France 2 qui lui demande un documentaire sur l'Afghanistan. On était avant la chute de Kaboul. Et tout son documentaire démontre que Kaboul va retomber aux mains des talibans. Donc ça devait être programmé en « print-time », comme on dit en portugais, « in the text », et finalement c'est passé à 2h de l'après-midi, à 2h du matin, et la nouvelle directrice de France 2, après la chute de Kaboul, lui a commandé un autre documentaire, parce qu'il avait vu juste. Tu n'es pas le seul. Non, non, évidemment que non. Alors là, on n'est pas le seul. Et puis tout ça, sans paranoïa excessive, je pense que c'est connu maintenant de longue date. Oui, tout est documenté. Oui, oui, bien sûr. À la limite, c'est aux gens de ne plus être des lotophages, quoi, aussi. En tout cas, moi, comme co-réalisateur d'un film sur les médias et membre actif d'une association qui s'appelle Acrimed, et tout ça, je veux dire, effectivement… Oui, ben parlez-nous d'Acrimed, moi, c'est ce que c'est, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Acrimed, c'est une association qui existe aujourd'hui depuis 25 ans qui s'appelle Action Critique Média. Donc c'est une association de journalistes, d'universitaires, mais surtout de citoyens qui s'est érigée en observatoire des médias et dont l'objectif est de refaire de la question des médias une question politique, d'inscrire la question des médias comme une question politique et qui a un site internet qui publie deux à trois fois par semaine un article depuis 25 ans. On publie des livres, on anime des conférences, etc. Alors, du coup, le film, il pourrait devenir un livre. Il y a tout ce qu'il faut pour transformer, il y a même une exposition. Oui, il pourrait. Alors, j'espère pas, dans le sens où nous, on a vraiment fait un film parce qu'on pense qu'un film de cinéma, ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes et surtout, ça ne s'adresse pas de la même manière. Je crois que quand tu as pris ta bagnole, tu as payé ton ticket, tu as consacré deux heures de ta vie à venir voir un film, cet investissement que tu as mis pour aller voir un film, tu le mets dans sa réception et il te marque beaucoup plus qu'un documentaire, même très bien fait, qui coule du robinet de la télévision ouvert 7 jours sur 7. Ou Internet. Moi, je ne regarde plus la télé. Ou Internet, etc. Et puis, donc, il s'adresse à d'autres gens qui ne sont pas forcément les lecteurs du monde diplôme, d'articles un peu spécialisés sur les jours ou sur Mediapart ou lecteurs de livres, voilà, sur cette question. Donc, il n'a pas vocation à devenir un livre parce que des livres, il y en a déjà beaucoup. C'est très documenté, tout ça. Et d'ailleurs, moi, pour faire le film, je me suis beaucoup appuyé sur la littérature, sur ce qui était déjà écrit, déjà publié pour faire ce film qui est une synthèse. Est-ce que tu vas publier la bibliographie du film ? Alors, justement, non, pas la bibliographie intégrale parce qu'elle est quand même conséquente. Il faut revenir à l'histoire d'économie. J'ai publié une petite bibliographie dans le document dont je parlais qui sera disponible pour les spectateurs dans les salles de cinéma. Alors, la dernière question et puis, moi, je terminerai mon chocolat et toi, ton communard. Voilà. Est-ce qu'on ne va pas être obligé, comme dans une nouvelle de Jack London dans les temps maudits, qui s'appelle Les Mignons de Midas, obligé de faire de l'assassinabilité ciblée de banquiers ou en tout cas de les rançonner ? Parce qu'on est près de là où on vécu Georges Sorali il n'y a pas longtemps. Bon, moi, je ne suis pas une nature absolument à trucider, à décapiter, à assassiner les opposants. Je veux dire, le problème, ce n'est pas qu'il y ait un banquier dont la raison sociale c'est de faire du pognon. On ne peut pas lui reprocher foncièrement d'en faire. Oui, comme un boucher de faire de la viande. Les banquiers, c'est clairement, enfin, pour moi, la découverte un peu que j'ai eue en faisant ce film, je pense que c'est vraiment parmi les plus corrompus. La banque est vraiment l'univers le plus corrompu, c'est certain. Le problème, il est politique. C'est qu'à un moment donné, il faut des règlements, il faut des lois qui interdisent aux banquiers d'agir de cette manière, de les punir. En conséquence, ils le font. Donc, le problème, il est politique. Encore une fois, le problème, il n'est pas psychologique. Est-ce que vous êtes trop avides ? Est-ce que vous voulez trop d'argent ? C'est quoi la psychologie des riches ? Non, le problème, il est politique et le problème, évidemment, quand on dit qu'elle est politique, j'en reviens à la question de l'oligarchie et du fait que, je crois qu'on peut on peut dire assez justement aujourd'hui qu'on est dans une démocratie de basse intensité. Ah, c'est pas mal. C'est joliment dit. Voilà. En Espagne, on disait on a dictamoldé. Je ne connaissais pas le terme. Choisis ton camarade. Non, c'est... Entre molle ou basse intensité. Voilà. Voilà. Et que cette intensité, elle diminue d'année en année, quand même. Voilà. C'est ça. C'est comme un système humanitaire, immunitaire, un truc. Le feu démocratique s'éteint progressivement. Enfin, voilà. et on le voit au taux d'abstention, par exemple. On le voit à la manière dont un mouvement social comme les Gilets jaunes a été réprimé dans une violence incroyable. Et on le voit dans les questions d'évasion fiscale quand on entend Bruno Le Maire, Emmanuel Macron ou Éric Ciotti s'exprimer sur la question... Il y avait beaucoup d'anciens banquiers. Je pensais à Mario Draghi pour parler Europe. Oui, qui est parti chez Goldman Sachs après... Non, mais non, il y en venait. Il y en venait. Non, je confonds avec le président de la commission. Les dirigeants européens, il n'y avait que des anciens de Goldman Sachs. Non, mais je pensais à l'ancien président de la commission avant Juncker qui est parti chez Goldman Sachs après... Un portugais. Oui, le portugais Barozo, voilà. Qui est devenu banquier juste après. Puis Schröder sur un autre truc qui est parti chez Gazprom. Oui, exactement. Alors ça, c'est une autre histoire qui est en train d'énerver. Bientôt, tu vas faire un documentaire sur la Charente avec pantouflage et rétro-pantouflage. Ou alors les vaches, ça va me changer. Les prés, la mastication, la nature. Au bout du film, je n'étais pas au meilleur de ma forme. j'avais veillé en écoutant, en écoutant, comme je disais, un documentaire sur Albert Cossery puisque c'est le prétexte d'en parler. Donc Albert Cossery, c'est l'opposé de ce que tu as fait. C'est peut-être ça qu'il faut faire, un documentaire sur Albert Cossery vu que tu l'as croisé. Il en existe déjà dans la série Un siècle d'écrivain. Je me souviens, il y avait un très joli film, je ne me souviens pas de Bernard Rapp. C'est Bernard Rapp qui avait monté la série. Avec la musique superbe, ainsi de nous. Tu t'en souviens mieux que moi. Mais moi, j'ai un souvenir personnel d'Albert Cossery parce qu'on frisquantait le même café dans le sixième arrondissement pendant des années. Je n'ai jamais osé lui parler ou le déranger. C'est un autre film. C'est un surement les usines. Voilà, mais j'ai souvent croisé sa silhouette au fond du café, très élégant, avec son chapeau, etc. Et voilà, j'ai vraiment encore cette image de lui dans la tête. Yannick, merci beaucoup. En tout cas, on dédicacera à Albert Cossery, mendiant et orgueilleux, cette interview. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir.